Bonjour Cécile. Bonjour. Vous êtes photographe ? Oui. Gros travail quand même. Ce que je vois derrière. Merci. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Combien de temps vous mettez pour faire une photo ? Ça dépend lesquels. Il y a déjà un travail préparatoire en amont. Avoir l'idée, la travailler, mieux connaître les vitesses, la lumière, préparer le studio, choisir les bons éléments. Celle-ci, oui. Tout a été fait en studio. Le studio, c'est juste une pièce chez moi qui a été aménagée. C'est un gros travail. Prendre plusieurs vues jusqu'à ce qu'il y en ait une qui plaise. Vous avez une idée précise au départ de ce que vous voulez. C'est encore plus compliqué. Vous retravaillez un peu derrière. Oui. Parce que par exemple, sur celle-ci, il y avait une ligne noire qui apparaissait derrière. J'ai retravaillé pour arriver jusqu'au bout de ce que je souhaitais. Ça fait longtemps que vous faites ça ? On va dire que ça fait cinq ans que je me suis vraiment remise à la photo, mais que j'ai eu mon premier appareil dans les mains à l'âge de huit ans. D'accord. Une ancienne passion. Vous avez eu une autre vie avant, c'est ça ? Disons que j'ai fait toujours plus ou moins de la photo ou du dessin également. Et puis après, les choses faisant de la vie, entre le travail, jeune maman, etc. J'ai un peu, on va dire, lâché tout ça. Et puis là, depuis à peu près cinq ans, j'ai vraiment repris ça. Mais du coup, vous le faites en tant que professionnelle ? Non, ça reste une passion qui me prend du temps, certes, mais ça reste une passion. Vous les exposez régulièrement ? J'essaie. Oui ? Bon, là, avec la crise satinale, il y a eu un petit temps de, on va dire, de suspension. D'accord. Mais autrement, oui, je continue et puis aussi sur les réseaux. Oui. Voilà. Je vous likerai et puis je vous mettrai en lien dans la vidéo. Ok, merci beaucoup. Merci Philippe.